salut mes p'tits Nidoran c'est DrDarky j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer notre petite aventure sur pokémon version MROP plus déjà donc on va aller soigner nos pokémon je suis désolé pour les petits bruits de fond j'espère que vous les entendez pas je vais me décaler un peu je vais me décaler voilà vous devriez un petit peu moins les entendre voilà donc on vient de soigner nos pokémon enfin notre pokémon qui est un tueur de pokémon en fait il est complètement chiant faut le dire parce qu'avec juste mania on peut simplement pas capturer de pokémon voilà mais bon ce qu'on va faire déjà c'est que je vais vous expliquer je m'excuse déjà pour le retard pour mes vidéos je m'excuse quand même non putain j'ai cru l'imagma shining non voilà déjà je m'excuse pour mon retard pour mes vidéos et je vais reprendre je pense les vidéos de la coquette stratégie donc j'ai vu que c'est celle qui vous intéresse le plus donc j'ai pu voir des vidéos avec 171 vues j'étais vraiment super content de voir ça maintenant si ça pouvait atteindre l'être équivalent au nombre d'abonnés ce serait magnifique mais non c'est pas allez on va continuer un petit peu à level up un tout petit peu I can't fly il fait nuit dans le jeu d'accord bah oui remarque c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure un ampliflore on aurait pu avoir un ampliflore enfin de toute façon quelque soit le pokémon qu'on aurait trouvé ça aurait été impossible de le capturer parce que le alléviator fait beaucoup trop de dégâts faut pas qu'on le level up beaucoup trop en fait je sais pas comment on va faire pour capturer un pokémon avec ce machin on va essayer par ici allez on essaye ça va être impossible avec ce allégateur non un croc... crocrodile j'arrive plus j'ai pas eu le rome oh qu'est ce que et bah oui bah il m'enlure toujours super efficace sur Darkie voilà c'est infaisable on peut pas capturer pokémon avec ce légato ah c'est pas faisable on peut pas capturer de pokémon avec ce léviator donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va pas les gaspiller on va pas les gaspiller donc cette route là comme on y reviendra plus tard sur la route 103 on reviendra sûrement plus tard dans la fin du jeu on se servira là voilà on se servira seulement plus tard allez on avance si tu es un pokémon avec toi alors tu es officiellement un dresseur de pokémon on peut pas refuser mon défi pas de souci mon léviator il mania tout et ouais je fais du jeu de mots maintenant les gens quoique on peut faire baisser le mania du léviator quoi qu'il arrive à utiliser LUT pour essayer de capturer un pokémon ça peut être brûle il est difficile à faire le coup critique même les delfs l'a pas tenu voilà voilà quoi on a trouvé davantage d'entraîner ton pokémon oui oui on a trouvé du faire comme moi prendre un léviator en starter ça marche bien aussi donc voilà euh qu'est-ce que j'ai à dire on va essayer de discuter un petit peu ah oui si n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page j'ai également un compte twitter que je mettrai le lien dans la description donc euh pour suivre les actualités etc notamment peut-être beaucoup mais je discute pas mal avec Pokedjou là vous pouvez suivre en direct mes directions pour les analyses enfin enfin c'est à ce qu'on va démarrer donc nos analyses de la CPF donc là ce sera de nouveau mercredi de 19h30 à 20h30 à peu près de 20h30 ça change toujours en fonction de vous en fait en fonction de si vous avez beaucoup de choses à dire ou pas et chez nous on a beaucoup de choses à dire aussi donc euh voilà ce sera toujours le même rendez-vous 19h30 à 20h30 pour analyser les combats de vos autres youtubeurs de vos youtubeurs pokémons préférés donc ça comprend je pense à Auxi Haricot Psychomors PaytFX Sorceres Malgaches Chris Dahlia Zanks Rayquamaster et d'autres que j'ai oublié j'ai essayé de me rabeler mais j'ai du mal j'en oublie toujours de toute façon enfin voilà euh pourquoi j'ai fait la manière ? c'est sale en fait c'est méchant même faut pas qu'on tombe sur un petit peu spectre en fait oh le chamallow shiny oh le chamallow shiny ah je screen oh je screen oh le chamallow shiny qui va être magnifique en screen voilà vous avez vu mon truc tout moche c'est pas grave je screen ça me fera ma miniature je pense un chamallow shiny peut-être qu'on fera un déco un compteur de shiny croisé qu'on aura vu simplement on verra je verrai ça de toute façon pour le moment je peux pas vous faire de layout puisque c'est comme je vous l'ai dit l'aventure portable pardon il fait nuit nuit maintenant de beaurant oui merci voilà merci bien vous m'entendez martyriser mon téléphone en fait je me doute enfin bon oh la la ratatak shiny tant de shiny on est donc à deux shiny dans cette vidéo c'est déjà pas mal oh la 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 indestructible le leviator juste indestructible intéral intéressant ça ça va tanker un peu plus mais ça va pas suffire il aurait fallu qu'on récupère ce caratroc le caratroc aurait été bien clairement pour les vidéos il aurait été nickel attendez je on vient d'un truc d'accord j'ai aucune idée en fait du temps que je passe faire la vidéo clairement faudrait que je mette un compteur ce serait pas une mauvaise idée je check l'heure à laquelle je commence mais bon je vais me donner un objectif faire jusqu'à 20h20 à peu près voilà ce serait une vidéo correcte je pense je récupère une potion parfait ça peut être utile sauf que les i can fly enfin notre leviator littéralement il ne peut rien prendre faut dire ce qu'il y est voilà quoi voilà on est arrivé à Clémentyville alors vous allez me voir plus ou moins rush parce que je connais l'histoire c'est vraiment déjà mon jeu préféré et je connais un peu l'histoire donc je vais rush un petit peu donc là en fait on est allé voir notre père qui qui en fait se trouve être champion de l'arène de Clémentyville une arène assez badass quand même et là en fait il y a un jeune resser Timmy qui arrive et qui dit s'il vous plait je suis grand je voudrais avoir un pokémon et en fait votre père enfin notre père lui donne une pokéball enfin des pokéball et un zixaton pour aller capturer son premier pokémon et c'est vraiment une rencontre ce Timmy est vraiment un personnage qu'on va suivre tout au long de son avancée en fait et donc il aurait commencé à peu de chose près en même temps que nous j'ai bien dit à peu de chose près et là il va capturer donc son premier tarzal son premier pokémon son tarzal mal il est forcément mal on va passer un peu cette scène je vous l'accélère c'est la légende scène de comment on apprend à capturer donc il va juste taper avec son zixaton vous voyez la pokéball vous voulez accélérer x2 parce que comme vous pouvez le voir même en accélérer x2 ça reste suffisamment long c'est le légendaire tuto comment capturer ton pokémon voilà tac c'est bon il a capturé son pokémon on va pouvoir reprendre notre aventure alors oui on va dire ouais darky t'as pas vu les dialogues ben ouais je suis comme ça en fait des fois ce soir j'ai envie de rusher il y aura des soirs où j'aurai envie de rusher des soirs où je vais tout vous dire voilà ça dépend ça dépend de mon envie là je vais plutôt rush pour rattraper un peu mon retard mon retard dans les vidéos je vais essayer je vais essayer tant bien que mal de rattraper mon retard dans mes vidéos donc je vais rush dans l'aventure essayer d'aller au plus loin possible clairement après vous me direz ouais déjà t'as presque dépassé ton record sur l'ancienne version presque dépassé attention hein quand on l'aura dépassé ce sera bien allez hop il y a le gugus qui vient de parler après voilà ceux qui ont regardé ma chaîne connaissent déjà tout ce scénario parce qu'on s'avait déjà tapé 2-3 fois allez route 5-4 on peut avoir une capture alors à mon avis on va l'éviter est-ce qu'on l'évite ? ouais le mieux c'est quand même de l'éviter d'éviter tout le monde en fait je me tâte on a quoi en pokéball ? on a 4 pokéball on va aller acheter d'autres pokéball et on va test une capture sans assaiblir le pokémon ça va être assez chaud mais on peut pas se permettre de taper mania donc avec notre léviator ça c'est quand même une capacité de type normal extrêmement bourrine qui tape 3 tours donc voilà je peux pas trop se le permettre alors j'espère vraiment que le bruit de fond vous dérange pas normalement vous devriez pas trop l'entendre moi je l'entends bien mais bon j'espère aussi que vous m'entendez bien euh... oui je devais aller en fait acheter des pokéball hop voilà et vous ? alors petite question qu'est-ce que vous avez pensé de pokémon soleil et lune ? euh... les jeux spéciales de mi... fin 2016 et tout c'est trop de la balle etc personnellement en fait j'ai trouvé ce jeu je dirais pas comme étant le meilleur jeu pokémon au monde et tout mais très intéressant pour les vrais joueurs enfin pour les vrais joueurs pour ceux qui ont joué à tous les jeux en fait il y a pas mal de références mince pas fait exprès il y a... enfin pas fait exprès j'ai pas capté il y a pas mal de références en fait aux anciens jeux avec des personnages des dialogues etc il y a pas mal de fanservice aussi c'est vraiment un jeu qui regroupe beaucoup de choses et qui peut vraiment convenir à absolument tout le monde après il a un niveau de difficulté déjà un petit peu plus élevé que ceux qu'on a pu connaître que les autres jeux pokémon qu'on a pu connaître comme pokémon X et Y qui étaient beaucoup trop faciles à mon goût vraiment beaucoup trop faciles je dirais pas que j'ai jamais vu un jeu aussi simple mais presque j'ai vraiment pas galéré pour monter on montait même trop vite on était toujours au dessus du niveau des pokémon adverses etc et c'était vraiment trop facile tandis que pokémon soleil et lune on est constamment obligé de faire du level up parce que sinon on peut pas avancer voilà si on fait pas de level up on peut pas avancer t'as dû s'adapter oh c'est dommage hop bling allez on teste la capture sans la capture uniquement à la pokéball sur un togétic ça va être drôle ça va être drôle à faire ça tiens puis si on pouvait l'avoir déjà le togétic ce serait bien ou s'il pouvait avoir du rugissement par à fond allez on va test une fois avec la honor ball je speed ce sera plus simple je pense parce qu'à mon avis on va avoir à en lancer des pokéball regardez allez il fait du rugissement à donsse donc on est à un rugissement deux rugissements peut-être même trois donc charme ah il baisse l'attaque beaucoup donc là je pense qu'on peut faire une mania ah bah non ah bah non même avec l'attaque baissée au max on tue ce togétic c'est vraiment dommage ah c'est vraiment dommage on aurait pu avoir notre pokémon si on était obstiné donc en fait vraiment ce I can't fly est vraiment destructeur euh alors est-ce qu'on continue le level up après tout on a qu'un seul pokémon donc on va pas s'entêter 107 ans on va garder quelques dresseurs on va garder quelques dresseurs pour du level up peut être utile on va récupérer quelques baies ah je me suis fait avoir je suis vraiment pas bon oui bras égalis intéressant mais on a vraiment l'avantage du type face à ce pokémon de type feu combat nous sommes un pokémon de type au vol nous avons clairement l'avantage du type oh oui la flamèche brûle même pas et maintenant les dresseurs utilisent des guérisons en début de jeu oui 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 pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon de toute façon je vois qu'on arrive à la fin de la vidéo donc on va juste tenter je pense une capture dans la forêt et je vais vous laisser là dessus voilà dans le bois clément alors nous tombons sur un caninos ça pourrait être très très bon comme pokémon et je pense que c'est faisable de le capturer à la pokéball sans l'affaiblir étant donné de plus qu'il est niveau 6 peut-être que si il s'amuse à baisser notre attaque à fond on pourrait le capturer en tapant la manière allez hop et l'une ah ça pique en fait bon bah pas de pokémon au moins c'est fait c'est fait c'est fait bon ben on va juste récupérer deux trois objets voilà la potion ici on va juste récupérer des objets il faut en reprendre un magmar quoi je sais pas quand est-ce qu'on arrivera à capturer un pokémon avec ce léviator qui en fait tape beaucoup trop fort c'est ironique quand même vous me direz ouais mais du coup ton léviator tu peux battre les arènes face toi c'est tout donc au final c'est pas trop mal ouais mais j'aimerais pas voir à les battre trop facilement donc annulé pardon vous pouvez le voir j'ai plus de batterie donc on va se laisser là dessus je vous dis un plus mes petits nids de rang rendez-vous dans une autre vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner bye tout le monde